et c'est tout le monde c'est foosing on se trouve aujourd'hui pour le lancement de la saison 2030 en carry manager sur fa 17 avec le psg donc là on va faire la période des transferts de juillet août donc là on va pouvoir voir que je vais mettre tous les joueurs assez jeunes qui ont 90 de général ou plus parce que toute notre équipe a minimum 90 de général donc on va les mettre en non transférable donc là on peut regarder par la même occasion l'effectif qu'on a pour cette saison cette dernière saison car après le jeu s'arrête donc là ça va être la saison 2030 2031 et comme on peut voir tous les jeunes joueurs on va les mettre en non transférable enfin tous les jeunes ceux qui sont jeunes et qui ont plus de 90 donc tous ceux qui ont 91 92 là pour l'instant elle est en non transférable si mon bar est non transférable on l'avait recruté à la srom alors que c'est nous qui l'avions formé de base rodriguez valet lui aussi un jeune du centre de formation comme la plupart de ses joueurs donc bah il ya d'autres youtubeurs qui font des carrières manager justement en 2030 avec des jeunes c'est surtout des régènes et nous c'est plutôt orienté sur cette carrière manager avec des joueurs issus du centre de formation même s'il y a quand même deux trois régènes notamment aghanovic le régène de zlatan ibrahimovic qui a 90 et après on a notre allié droit notre allié gauche et le régène de ronaldo et le régène de lionel messi et je crois qu'on a encore deux trois deux trois autres jeunes mais je sais pas de qui font ces deux joueurs qu'on a recruté qui était assez bon tous nos joueurs qui ont plus de 30 ans on va pas les mettre en non transférable puis moi finalement on va tous les mettre en non transférable de façon c'est la dernière saison donc on s'en fiche un petit peu des rentrées d'argent donc tous ceux qui sont pas en non transférable voilà on va les mettre et on va juste garder enfin on va juste laisser en rien tous ceux qui ont plus de 30 ans comme ça s'il ya une offre de transfert bah on verra si on les vend la première offre c'est pour roi d'andrade 26 ans 89 c'est nous qui allons le recruter de naples donc il n'a pas 90 mais il va certainement le passé je ça doit être j'ai pas regardé c'est au niveau de la nationalité c'est un argentin c'est peut-être le régène de sergio aguero et en tout cas il a 89 26 ans il est assez intéressant donc on va voir par la suite ensuite on va recruter marcine mille et qui c'est un joueur qu'on avait déjà recruté auparavant et on l'avait revendu et là il a passé 90 il a tout seulement 25 ans donc on met 40 millions plus notre latéral gauche de 31 ans via les qu'on va vendre donc dans cette transaction pour recruter mal et qui 25 ans 90 c'est vraiment très très bon pour un latéral droit en plus on a eu un peu de mal à trouver des joueurs depuis 90 ans défense enfin informé surtout parce qu'on a formé beaucoup de lieux de terrain pas trop d'attaquant pas trop de défenseurs même si on a mal est en défenseur droit déjà qui est plutôt pas mal en ce cas voilà maliki 90 ensuite bas justement jonathan mal est 28 ans 90 on va faire une contreposition à westam pour un montant de 98 millions 500 mille voir s'ils nous proposent d'autres choses ils vont faire une reproposition à 75 millions mais on va la refuser tout simplement si on allait il est plutôt assez intéressant à jouer au niveau du clé fin du calendrier pendant pour le mois d'août on aura un premier match en trophée des champions face à rennes avant d'affronter bastille à l'extérieur pour notre premier match de ligue 1 de la saison ensuite on jouera en trophée d'europe face everton avant d'affronter donc de nouveau en ligue 1 le fc nantes et on terminera par match à l'extérieur face à montpellier pour ce mois d'août donc on va partir sur le premier match face à rennes à domicile le trophée des champions donc c'est toujours un trophée intéressant à gagner en début de saison ça lancerait cette saison 2030 parfaitement donc voilà là on va voir vraiment j'espère qu'il va y avoir comment dire qu'on va jouer un petit peu mieux quand même avec des joueurs de 90 et plus parce qu'on a vraiment une équipe qui a que plus de 90 général donc on est parti la première occasion après quatre minutes de jeu c'est tout à cette bonne récupération parisienne avec perrault qui a joué sur rodriguez rodriguez qui va retrouver perrault c'est bien joué perrault dans l'axe qui va remettre sur rodriguez il est tout seul face au gardien rodriguez et la parade du gardien 9e minute de jeu un coup franc pour les rennes et c'est dégagé de la tête ça va revenir sur cigales cigales qui va écarté sur silos sur le côté l'accélération silos là il ya un bon coup à jouer il ya un très bon coup à jouer dans l'axe si l'os qui accélère il va retrouver montoya la frappe pied droit auquel but quel but de montoya à la 10e minute de jeu ça fait 1 0 pour le psg c'est vraiment très bien joué de la part de silos on va le revoir il va décaler dans l'axe montoya et la finition parfaite pied droit auto rentrant très bonne frappe du jeune montoya qui est qui a été recruté du centre de formation parisien ensuite 25e minute une touche pour les parisiens et ça donne une bonne action avec perrault le contrôle la frappe l'antenne de perrault et c'est sorti pour le gardien 36e encore le psg avec cette bonne façon pour de rodriguez l'extération de rodriguez rodriguez qui va venir dans l'axe il va retrouver cigales la frappe de cigales peut-être et c'est complète pour raté ça revient sur silos et la parade du gardien et derrière c'est le poteau deuxième période 56e un coup franc c'est dégagé dans l'axe ça revient sur les rennais l'orbitre est la montagne sur cette faute la frappe l'antenne c'est capté pour le gardien 66e encore une action pour le psg avec silos silos qui avait écarté sur cigales et c'est bien joué cigales qui va retrouver silos c'est parfait si la frappe et le but le but de silos 2-0 pour le psg après plus de 60 minutes de jeu c'est vraiment une superbe action encore une fois c'est cigales à la place à la passe décisive pour silos fin tout à l'heure c'était cigales qui avait retrouvé silos qui avait fait la passe décisive en tout cas ça fait 2-0 pour le psg 68e toujours les parisiens à l'attaque avec silos l'accélération de silos c'est vraiment très intéressant il va retrouver dans l'axe cigales qui va récarter sur bakker bakker dans l'axe la frappe de bakker c'est sorti pour le gardien ensuite 80 minutes un corner pour les joueurs rennais avec un centre ça va être dégagé attention ça revient sur un rennais il va contourner la défense il va essayer de passer la faute pénalty pour le stade rennais bon j'ai pas bien vu la faute mais je crois pas qu'il grand chose on va la revoir sous cet angle c'est vraiment léger je sais pas s'il le touche mais en tout cas un pénalty pour les rennais et ça va permettre de relancer le match si jamais il marque attention le pénalty des rennais ça passe c'est passé le gardien sa main elle passe pas loin donc le pénalty est transformé donc bah rennes qui revient dans ce match on va revoir le gardien est parti du bon côté mais il n'a pas réussi à sortir ce ballon avec sa main gauche et du coup ça fait 2 1 pour le psg toujours allez 85e une action pour les rennais attention à ne pas se faire reprendre dans ce match avec carol qui va jouer par dessus c'est bien fait la bonne défense parisienne mais ça revenir avec le compte favorable et c'est sorti pour le gardien coufranc pour le psg qui est tiré par d'agoulot à 88e le coufranc d'agoulot vient partir ça tape le poteau ça tape le poteau et ça sort et donc score finale victoire de buzyn pour le psg en trophée des champions donc ça marche plutôt très très bien cette saison alors pouvoir le sacre de parisien le levée de trophée d'habitude je fais pas comme ça mais là je vais vous le changer un petit peu plus faisant ce que ce soit plus rapide sur la vidéo donc voilà on a porté le trophée des champions et on s'impose de 1 le niveau des statistiques du match c'est assez logique que l'on s'impose sur ce match ensuite le prochain match c'est à l'extérieur face à bastia notre premier match de ligue 1 de la saison donc il va falloir essayer de lancer parfaitement cette saison donc l'objectif bien évidemment je ne l'ai pas dit encore mais ça va être d'aller chercher la ligue des champions la ligue 1 la coupe nationale et la coupe de la ligue on va essayer de ne perdre aucun match ça va être assez tendu je pense que l'on va on va tenter cet objectif avec cette équipe la première action est pour le psg après huit minutes de jeu la passe pour aganovic accélération aganovic qui va décaler sur ferrier la vitesse de ferrier est passé bien joué ferrier en vitesse face au gardien la frappe et qu'elle paraît du gardien 18e toujours les parisiens avec mené 16 fois qu'il y avait les carnets sur l'aganovic qui va rejouer dans l'est pour le croix qui va retrouver aganovic une de parfait aganovic c'est un petit peu le gardien 30e minute de jeu bonne récupération de ferrier qui va lancer en profondeur aganovic encore aganovic face au gardien la frappe croisé ça passe à côté 36e allez il faudrait peut-être marquer au bout d'un moment avec aganovic en profondeur aganovic qui va accélérer aganovic dans la profondeur pour four akava c'est bien joué four akava pied gauche et voilà il fallait marquer pour se lancer dans ce match on a eu pas mal d'occasion et là c'est four akava qui vient faire la différence le japonais issu du centre de formation parisien qui vient inscrire le premier but de cette rencontre face à bastia un petit pointard un peu extérieur du pied sur la droite du gardien c'est passé 1-0 pour le psg 40e les joueurs de bastia avec le ballon première action pour eux la défense parisienne qui sort sur l'attaquant c'est bien joué attention il a réussi à passer dans l'axe la frappe ça passe à côté 50e les joueurs de bastia qui ont le ballon mais il ya un bon précide de ferrier qui va récupérer ce ballon l'extérieur de ferrier est seul face au gardien ferrier qui va tenter sa chance peut-être pied gauche et qui a l'arrêt du gardien juste après cette action montenegro qui va retrouver à ganovic de lui qui va dépasser le défenseur c'est bien joué à ganovic pied droit et c'est sorti pour le gardien encore une fois ça peut-être qu'il ya montenegro qui va recentrer ses contrées et derrière c'est dégagé jusqu'à ferrier qui va tenter sa chance que c'est vrai de contre encore une fois 78e les parisiens avec le ballon en profondeur pour mené 16 l'accélération de mené 16 pour ferrera qui venait de rentrer ferrera qui va retrouver d'agoulou lui aussi vient de rentrer dans ce match la frappe d'agoulou qui à l'arrêt du gardien 86e les parisiens sur un corner avec jarra le centre de jarra deuxième poteau la tête de christopho ro magnifique le magnifique but du psg 2-0 à la 86e pour bien lancer cette saison n'a pas pris de but et on a marqué deux buts à l'extérieur donc c'est plutôt un bon match dans l'ensemble et christopho ro qui vient marquer son premier but de la saison 90e une dernière action dans ce match pour le psg avec d'agoulou l'accélération d'agoulou ça c'est bien joué il est passé d'agoulou face au gardien la frappe croisé c'est sorti pour le gardien et score finale victoire 2-0 on a fait 20 tirs 12 cadrés dans ce match on a mis seulement deux buts mais on prend les trois points c'est le principal et on va jouer notre prochain match en trophée d'europe face everton donc où là il ya un petit bug pour le changement de maillot c'est le vainqueur des champions face aux vainqueurs de l'europa league donc nous on a gagné les champions on va affronter everton vainqueur de l'europa league pour ce trophée d'europe à domicile fin pas vraiment à domicile parce que c'est au stadion et au repas mais en tout cas on est l'équipe côté gauche donc généralement c'est plutôt l'équipe à domicile et on est passé dans cette rencontre la première action après dix minutes de jeu pour le psg avec amador silos en profondeur c'est bien joué amador silos avec le ballon il va rentrer tourner dans l'axe silos qui va frapper ses contrées et ça va pas revenir 25e toujours le psg avec d'agoulou d'agoulou par dessus pour sigalès la passe est magnifique l'accélération de sigalès il est passé à les sigalès face aux gardiens sigalès qui va frapper et ça fait un zéro un zéro pour le psg après 27 minutes de jeu grâce à sigalès cette bonne passe en profondeur et le face à face parfaitement négocié par l'attaquant parisien qui vient inscrire le premier de la rencontre après 28 minutes de jeu 30 minutes de jeu les parisiens avec le ballon avec d'agoulou en profondeur l'accélération de d'agoulou allez il est passé d'agoulou en vitesse et bien fait il va frapper pied droit et c'est sorti pour le gardien qui a l'arrêt et derrière de la tête ça va encore revenir double parade magnifique allez un coup franc pour sigalès à la 35e le coup fort est bien frappé et ça va passer juste à côté deuxième période 65e baqueur avec le ballon l'accélération de baqueur baqueur qui a le contre favorable il va écarter sur le côté jusqu'à shizuka shizuka qui va centrer fort la tête et ça va passer à côté sinon ça va plutôt donner un corner c'est la tête du défenseur et derrière il va y avoir un centre parisien et le but 2-0 pour le psg sur un corner parfaitement frappé donc la tête ça devait être la tête d'un défenseur qui a amené ce corner et sur ce corner la tête elle est magnifique et ça fait donc 2-0 pour le psg grâce à un but de alamo cruz un défenseur central parisien 75e une action pour les joueurs d'everton après un bon coup franc de la tête c'est joué dans l'axe avec leur attaque en tension vacuère qui s'est défendre la frappe elle passe juste à côté 86 minutes de jeu le pressing des joueurs parisiens qui récupère ce ballon avec sigalès sigalès en profondeur pour andrade et il vient nous c'est celui qui vient nous rejoindre l'attaquant qui a nous rejoindre andrade et la finition parfaite c'était notre recrutue début de saison 89 de général il va bientôt enfin va certainement passer le 90 et s'il ne le passe pas de lui-même on le fera avec des entraînements mais en tout cas il passera 90 de général c'est obligé et là il va marquer son premier but sur son premier match avec le psg donc c'est une très bonne impression sur ce joueur et donc voilà score final tout simplement 3-0 une victoire vraiment impressionnante le psg qui vraiment très très bien lancé dans cette saison 2030 2031 et on remporte le trophée d'europe qui va être soulevé par le capitaine patrick backer 95 de général un joueur vraiment énorme ici qui est encore un peu discrète en ce début de saison mais qui va certainement exploser par la suite et au niveau des statistiques on peut voir que la victoire aujourd'hui elle est très logique même si au niveau de la possession ça a été équilibré au niveau des occasions on a eu l'avantage au niveau du classement de la ligue 1 après un match on a fait une victoire on a gagné 2-0 on a trois points on est actuellement sixième et il va falloir chercher une deuxième victoire pour être leader face au fc nantes notre premier match à domicile de la saison en ligue 1 donc il va falloir essayer de tenir une invincibilité à domicile de façon à faire peur aux autres équipes au parc des princes en tout cas il va falloir essayer d'aller gagner ce match face au fc nantes donc on est parti dans cette rencontre la première action après neuf minutes de jeu pour les joueurs du fc nantes avec l'attaquant qui est passé sur le côté la défense parisienne qui se trouve complètement derrière il va essayer de revenir la frappe s'est passé au dessus 12e minute de jeu le psg avec ce ballon il ya faute sur bakker l'arbitre qui ne dit rien ça revient sur cigales l'extraction axiale il va écarté sur rodriguez rodriguez la frappe et qu'elle parade du gardien magnifique sa tête revient sur la tête de montoya c'est dégagé par défense 20e minute toujours le psg avec perro qui va écarté sur rodriguez ça c'est bien joué l'extraction le son de rodriguez deuxième poteau ça revient sur amador silos la frappe et c'est qu'à l'arrêt du gardien 43e une action pour le psg avec rodriguez pour cigales cigales qui se retourne la frappe et qui est l'arrêt du gardien 77e le psg que le ballon avec eux l'attaquant santos le défenseur pardon le défenseur gauche qui va tenter sa chance et c'est contré par défenseur et score finale 0 0 on n'a pas réussi à marquer dans ce match pourtant on a fait six tiers six cadrés et on a eu 90% de précision de passe 100% de pression de tir mais rien à faire ça n'a pas voulu rentrer du coup on se retrouve en troisième position après deux journées donc ça va c'est ça reste assez correct le prochain match ce sera à l'extérieur face à montpellier le psg qui a joué en rouge aujourd'hui et les joueurs montpellier 1 en bleu marine et donc on va aller chercher bien évidemment une victoire dans cette rencontre donc si vous n'avez pas eu le temps de voir la composition je vous invite à mettre pause juste avant que le match se lance de manière à pouvoir voir les joueurs qui ont été alignés sur ce match et voir leur général également même si à partir de 92 général c'est un peu plus compliqué à les faire progresser rapidement la première action après 15 minutes pour montpellier avec un coup franc qui est plutôt bien frappé et c'est capté pour le gardien 32e la première action parisienne du match elle arrive assez tard dans ce match avec ferreira ferreira qui va écarter jusqu'à valet le contrôle de valet l'accélération dans l'axe la frappe de valet magnifique magnifique but 1 0 pour le psg à l'extérieur après 34 minutes c'est david valet qui vient marquer un but vraiment son pieux on va le revoir la passe de ferreira qui va passer entre les deux défenseurs et l'accélération de valet dans l'axe de défenseur qui s'est un peu trouée et la frappe qui va se loger dans le lucarne et ça fera 1 0 donc pour le psg 43e une action pour le joueur montpellier avec cette bonne passe sur le côté une défense qui sort sur l'attaquant il résiste à la charge attention la frappe et c'est sorti par le gardien ça peut-être revient deuxième poteau attention la double parade magnifique et ça peut-être une troisième fois et triple parade de et qu'elle stagne magnifique 48e début de deuxième période la récupération des parisiens qui vont jouer ce coup à fond avec valet valet qui va se retourner l'accélération de valet c'est bien fait valet qui va retourner dans l'axe pied gauche c'est sorti capté par le gardien a eu action pour le psg encore dans ce match avec jarrah l'accélération de jarrah jarrah qui est passé qui va retrouver d'agoulou la vitesse d'agoulou la frappe croisée et ça fait 2 0 pardon 2 0 à la 71e d'agoulou c'est je voulais pas dire je voulais dire c'était son premier but tout simplement depuis qui de cette saison car c'est un de nos quatre attaquants et il n'avait pas encore marqué cette saison donc en tout cas ça débloque son compteur et ça fait 2 0 pour le psg 87e une action pour les parisiens la récupération de macédos lopez le défenseur central qui retrouve d'agoulou la vitesse d'agoulou pratiquement la même et cette fois le gardien la sort et score final victoire 2 0 un match assez équilibré même si la possession était plutôt l'avantage de montpellier en tout cas on a fait un match plutôt réaliste et on s'impose 2 0 ensuite au niveau des transferts j'ai ronimo jarrah qui a reçu une offre de la part de l'eventé et on va faire une contre proposition à 145 millions 145 millions pas pour voir ce que propose l'eventé ils ont fait une contre position à 99 millions c'est une somme vraiment énorme mais en tout cas on va essayer de gratter un peu plus d'argent parce que jarrah il a quand même 90 27 ans et enfin le vendre à l'eventé c'est pas très pas très sympa de passer de psg à l'eventé alors qu'on a 60 enfin qu'on a 90 de général donc on va finalement le garder dans notre effectif on a dépensé enfin il ya eu 121 millions d'euros de dépensé dans les transferts de ce mois d'août 2030 enfin juillet ou 2030 donc c'est vraiment un montant exceptionnel au niveau du classement des ligues on est pour l'instant quatrième après trois matchs joué les autres équipes ont quatre matchs et donc on pourrait potentiellement être premier ex aequo en tout cas c'est passé la fin de cette vidéo donc dans la prochaine vidéo on jouera le mois de septembre avec un premier match à domicile face à Niaïvan ensuite on jouera à l'extérieur face à reine en ligue 1 avant de jouer notre premier match en ligue des champions qui nous opposera aux zéniths un match qui peut être vraiment piège donc attention ensuite on jouera à domicile face à l'olympique lyonnais en ligue 1 avant d'affronter la et saint etienne trois jours plus tard à extérieur et on terminera par un match face à toulouse en ligue 1 également à domicile donc c'est la fin de cette vidéo si vous n'êtes pas abonné à la chaîne je vous invite à vous abonner et sinon on se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir salut tout le monde